Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'ouverture de la Dégusta Box du mois de mars et c'est les 1 an de Dégusta Box apparemment, donc du coup c'est sûrement une box un petit peu spéciale donc je vais vous montrer ça tout de suite déjà elle est assez lourde donc on a le menu comme ceci derrière on a une recette de brunis choco noisette et de filets de cabillaud mariné à la Provençale et risotto de courgette jaune au basilic donc voilà c'est à partir de 2 produits qu'il y a dans la box et en haut c'est assez mignon, vous avez le titre marqué comme ça donc tout d'abord on peut trouver des pâtes comme ceci Garofalo bon ça doit être des pâtes italiennes et elles sont assez grosses donc ça c'est le genre de pâtes qui sont assez, qui restent, comment dire, qui restent assez en forme on va dire au niveau de la cuisson je les pose parce que sinon ça fait trop de bruit et donc ça c'est le produit qui est phare apparemment de la box et ça c'est 2,30€ donc voilà ils disent que voilà c'est une bonne tenue à la cuisson et ça c'est une forme de petit radiateur au bord canné et en tout cas apparemment c'est ce qui, c'est la forme de la pâte, c'est ce qui va maintenir le plus la sauce en fait donc bon voilà pour ça des pâtes on s'en sert toujours, on aime ça, on en mange toujours j'ai envie de dire ensuite on a eu 2 paquets comme ça de chips et pour celles qui suivent mes vidéos de Dégusta Box vous verrez qu'on les a déjà eues donc là on a eu goût barbecue et goût crème et oignon donc dans une autre box il me semble qu'on en avait eu déjà 2 paprika et je ne sais plus quoi et en fait du coup je ne vous avais pas encore fait de date et j'avais jeté les paquets d'ailleurs on les avait mangés à l'apéro vu que c'est des chips et en fait par contre si je vous avais pris une photo sur Instagram en fait c'est des chips mais qui sont toutes longues comme ça en fait ça fait une chips longue en espèce de planche c'est long, c'est une forme assez originale par rapport à d'habitude et c'était très bon et on en avait retrouvé chez Noz donc du coup on en avait racheté donc en l'occurrence hier j'ai vu mon frère et ma belle soeur qui la commande maintenant du coup la Dégusta Box et eux n'ont pas eu ça eux ils ont eu une espèce de box de chips donc je pense que c'est des chips normales donc bon je ne suis pas trop déçue je suis plutôt contente d'avoir eu ça à la place en tout cas et ça c'est marqué 1€ donc je pense que c'est 1€ l'unité c'est pas très très cher ensuite on a eu de la marque Jardin Bio c'est une infusion comme ça donc là c'est la digestion et il y a du mélisse, du romarin et de la menthe donc ça je sais que ma mère en avait aussi elle en avait acheté 3 différentes je ne sais pas trop si je vais aimer après si c'est la menthe qui prend le dessus peut-être mais je ne suis pas super fan du thé à la menthe donc du coup on verra et voilà on testera c'est bio, c'est pas mal et ça je sais qu'on peut retrouver c'est la marque Léa Nature pour info je sais qu'on peut retrouver chez Leclerc etc donc ça c'est marqué 2,59€ ou 2,79€ donc je pense que ça dépend des ça dépend des grandes surfaces et vous avez une boîte par box donc moi j'ai eu digestion et il y en a qui ont eu 5 menthes apparemment je ne sais pas trop donc bon je ne sais pas si je serai très très fan mais au moins je testerai vous avez 20 sachets dans la boîte ensuite on a du sirop d'agave et de stevia donc c'est avec moins de 50% de calories en fait comparé à du sucre et c'est la marque Purvia donc c'est la même marque quand on avait eu aussi un sachet sachet refermable vous savez pour l'humidité on avait eu la stevia et en fait on n'a pas vraiment goûté mais on a goûté juste sur le bout de notre doigt pour voir le goût que ça avait et on n'aime pas trop franchement c'est un goût assez spécial c'est un petit goût de sucre mais assez spécial donc bon je vous en dirai des nouvelles sûrement mais je ne suis pas très fan après là vu que c'est du sirop vous pouvez mettre ça dans vos boissons ou bien dans vos yaourt nature par exemple la forme je pense que c'est des bouffons anti-gouttes là et ça ça vaut alors tenez vous bien ça vaut 4,90€ c'est assez énorme je trouve franchement c'est très très cher du coup on testera et je vous en dirai sûrement des nouvelles également ensuite on a eu alors ça c'est pareil c'était très bien emballé dans du papier bulle de la marque nos régions du talent c'est une compote en fait à l'abricot rouge du roussillon et pomme de la vallée de la garonne avec morceaux ça je ne suis pas très très fan alors si je ne me trompe pas mon frère a eu pomme et kiwi donc j'aurais préféré puisque je ne suis pas très très fan de l'abricot mais bon on testera au moins ce n'est pas de la confiture c'est de la compote donc au pire si on a du monde ou quoi si moi je n'aime pas trop ça pourra sûrement plaire à quelqu'un et c'est un assez gros pot de 590g donc ça ça vaut 2,65€ et là ils disent donc voilà donc abricot rouge pomme et kiwi donc ça c'est les différents goûts et apparemment vous avez pomme et pomme rhubarbe également et donc vous avez un pot par box et malheureusement moi j'ai eu abricot et je ne suis pas très très fan ensuite on a eu de la marque Vivian Pie du riz au lait donc ça c'est de la préparation pour riz au lait et vous savez c'est des sachets comme ça tout prêt en fait c'est assez compact et donc ils disent ouvrir le sachet verser du lait faire chauffer 2 minutes au micro-ondes verser le contenu dans un saladier bien égrené etc et déguster tiède ou froid donc voilà ils disent pour que ce soit plus onctueux 2 cuillères à soupe de crème fraîche donc ça c'est selon les goûts je ne suis pas très très fan du riz au lait mais bon j'en connais une qui est très très fan donc je ferai ça quand elle sera là bon ça permet de tester et Vivian Pie c'est la marque qu'on a eu on avait eu le chili con carne le poulet tandoori donc c'est une marque qu'ils aiment bien et j'ai vu qu'on en trouvait dans mon Leclerc donc du coup ça tombe bien on peut les retrouver et ça ça vaut 1,50€ donc au moins bon c'est pas très très cher pour une préparation assez rapide si on n'a pas envie de s'embêter à faire tout soi-même ensuite on a eu alors une boisson comme ça donc c'est marqué en gros cerise noire et on avait mal lu parce qu'on l'a peut-être ouvert un peu vite en fait c'est du sucre de canne et en fait c'est une boisson parce qu'on a également une espèce de truc promo comme d'habitude donc 1€ de réduction immédiate sur la gamme et en fait apparemment c'est une marque américaine pour vous voyez vous avez des pancakes des pop-corns du beurre de cacahuète etc et vous avez vraiment pas mal de boissons en fait et quand on y bien c'est marqué c'est que ce sont des boissons gazeuses et c'est du sucre de canne en fait et c'est pas comme d'habitude parce que d'habitude les sodas utilisent du fructose qui est moins coûteux donc là en l'occurrence c'est vraiment du bon sucre on va dire et c'est une très bonne boisson qui ne doit pas être très très donnée puisqu'elle coûte 2,50€ quand même donc c'est pas donné c'est une bouteille en verre mais le packaging est très très joli donc on testera ça voilà pour ça et pendant qu'on y est du coup vu qu'on parle boisson on n'a pas eu d'alcool en fait ce mois-ci et en fait mon frère a eu 2 bières il a eu 2 bières en plus à 11 degrés je crois donc c'est assez fort pour de la bière et nous on n'en a pas eu c'est étonnant puisque souvent on a de la bière le mois dernier on a eu du cidre donc bon c'est pas très très grave mais en fait on a cherché avec Adrien on a cherché qu'est-ce que nous on avait eu du coup pour remplacer ça et je vais vous montrer juste après du coup ce qu'on a eu mais on est un peu déçus quand même pour le coup on aurait bien aimé avoir 2 bières à goûter enfin surtout Adrien d'ailleurs et en plus c'était des bières à des goûts assez spéciaux donc bon ça aurait été sympa mais bon voilà donc voilà ce qu'on a eu à la place donc ça c'est quelque chose qui coûte 2,50€ et en fait c'est une barre hyper protéinée on va dire à prendre avant le sport donc moi ça ne me gêne pas puisque c'est une barre énergétique voilà puisque du coup je fais du sport donc ce sera l'occasion c'est Blueberry donc myrtille et c'est quelque chose d'assez dur et ah ouais voilà ça doit être des myrtilles séchées en fait je dirais et donc 2,50€ pour ça franchement c'est un peu abusé quand on voit qu'on aurait pu avoir 2 bières en plus qu'on ne connaissait pas bon un peu dégoûté quand même pour le coup je testerai vous le retrouverez très prochainement dans mes produits terminés c'est sûr puisque la prochaine fois que je vais au sport je la mange ensuite on a eu alors c'est une c'est pain du monde de la marque Boulangère et c'est un pain Focacia réchauffé c'est aux olives et herbes de Provence c'est pour 3 à 4 personnes et ils disent que c'est principalement pour l'apéritif et en fait je cherchais le nom je cherchais je cherchais et ça m'a fait penser à la Fugas donc Focacia je ne sais pas si c'est Fugas c'est exactement pareil mais c'est le même principe pour celles qui connaissent on trouve plutôt ça dans le sud bien sûr ça ça vaut 2,30€ et ça c'est temps qu'on va pouvoir tester Adria était très content c'est assez moelleux etc il ne fait pas quelque chose qu'on aurait acheté de nous même mais je pense qu'on va bien aimer et surtout en l'occurrence à l'apéro je pense que ce soir on va se manger ça justement donc voilà 2,30€ c'est pas donné donné mais bon voilà je pense que c'est assez sympa et ça sort un petit peu de l'ordinaire ensuite on a eu de la marque Christian Poitier c'est une marinade provençale et ils mettent dessus donc un morceau de viande une espèce de crevette un poulet et un poisson donc voilà vous pouvez vraiment vous en servir pour plusieurs choses donc ça je trouve que c'est plutôt un produit d'été enfin je pense une marinade pour mettre je pense que nous ce sera sur les morceaux de viande au barbecue en fait et j'ai regardé c'est bon jusqu'en juillet 2016 donc il va falloir le faire vraiment dans les premiers barbecues sinon après c'est plus bon c'est quelque chose c'est quelque chose qui fait 400 grammes et voilà c'est assez liquide etc ça c'est mou comme ça et ça ça coûte entre 2,40€ et 2,90€ donc voilà ils disent l'hiver s'en va le soleil arrive bon on va se calmer quand même en plus j'habite dans le nord de la France on va dire donc bon c'est plutôt printemps pour l'instant on va se calmer on est qu'au mois de mars donc voilà ils disent viande de bœuf volaille porc ou poisson c'est ce que vous préférez la cuisson se le vend transpiration barbecue plancha four poil et pour les saveurs laissez-vous tenter par les marinades christian poitier donc tex-mex taille ou provençale donc nous on a une provençale et une marinade par box donc par contre c'est pas très très donné quand même on va dire à peu près 2,50€ la marinade bon voilà c'est quelque chose voilà prêt en 2h et donc voilà à mon avis il faut laisser poser enfin laisser poser laisser mariner 2h on va dire et ça c'est pas du tout quelque chose qu'on aurait acheté par nous-mêmes donc au moins on teste c'est plutôt pas mal et pour terminer on a eu toujours de la marque Vivian Pye de la chapelure c'est pas mal l'idée est pas mal on en utilise justement la nôtre enfin notre paquet de chapelure était pratiquement terminé et vous pouvez voir le paquet comme ça pour pas faire rentrer l'humidité encore une fois ils aiment beaucoup ça maintenant et c'est pas mal puisque moi déjà vous pouvez bien ranger dans votre placard ça vous prend moins de place qu'une boîte on va dire et voilà et au moins votre chapelure n'est pas à l'humidité en fait sinon c'est beaucoup moins pratique et moins bon donc voilà c'est pas mal bon moi ça va faire un petit back up on va dire et ça ça vaut 1,10€ de toute façon la chapelure c'est pas cher mais nous on avait payé beaucoup moins cher la nôtre là je pense quand même qu'on paye le packaging etc donc bon voilà pour moi c'est pas mal on testera celle-ci et juste 2 petits goodies comme ça on a toujours de la marque raffolé ma confiture de lait bon c'est ce qu'on avait eu déjà dans la la glossy box de la chandeleur donc j'en avais mis un petit peu sur mes crêpes l'autre était bonne juste un mois après elle était périmée au mois de février je pense que c'est pour ça qu'on l'avait également et là elle est bonne jusqu'en juillet donc ça va déjà mieux j'aurais plus le temps d'en manger parce que du coup j'en avais mangé une et l'autre je l'avais jetée puisque du coup elle était plus bonne et là c'est vraiment des échantillons puisqu'en fait habituellement c'est en pot comme ça comme du miel etc vous voyez et apparemment donc en l'occurrence mon frère a eu de la pâte à tartiner en fait donc nous on a eu la confiture de lait bon c'est pas mauvais mais on en a déjà eu et eux apparemment ils ont eu pâte à tartiner donc de la même marque ça peut être un bon compromis avec le Nutella en fait et ça ils disent que c'est disponible chez Auchan cette marque là donc voilà on testera donc on a quand même pas mal de produits ça va on a 11 produits plus la petite confiture de lait bon voilà c'est un petit échantillon je viens de calculer on a à peu près on va dire 25 euros de produits en moyenne j'ai calculé comme ça à la bavite on va dire en arrondissant un petit peu donc voilà 25 euros c'est pas mal par rapport à l'habitude c'est même plutôt pas mal c'est vrai je dirais puisqu'on a payé 15 euros et je crois que le mois dernier on était aux alentours d'une vingtaine d'euros enfin je sais plus trop mais bon voilà ça va plutôt satisfaites de cette box je dirais Adrien aussi était assez content quand il l'a ouvert voilà il y a des choses assez sympas qu'on va pouvoir tester donc voilà c'est des choses par contre en l'occurrence qu'on n'aurait pas vraiment acheté de nous même il y a quand même vous voyez un petit peu derrière ce qu'on a eu il y a des choses il y a pas mal de choses qu'on n'achèterait pas de nous même clairement donc voilà assez positive on va dire sur l'avis de cette box de ce mois-ci dites moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé comme toujours si vous la trouvez bien si vous la trouvez moins bien que d'habitude dites moi ça j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada